Aujourd'hui on est mardi, c'est pâtisserie avec Fanny La petite danse qui va bien, qui va bien, qui va bien Hey et bonjour à toi, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui dans ma chambre Non, nous n'allons pas pâtisser dans ma chambre, j'ai un vieil éclairage dans ma cuisine Et ma chambre étant blanche, c'est le meilleur éclairage que je puisse avoir Même si tu vas voir que j'ai une tête un peu fatiguée, hein, mes petites cernes, tout ça Et puis tu vas aussi voir que j'ai eu la flemme de m'habiller, donc j'ai mis que le haut Bon, un haut un peu vieux, pourri, mais j'ai un peu froid Mais j'ai le petit pyjama à carreaux, hein, on aime Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo crash test préparation de chez Emma Donc pendant les vacances de Noël, je suis partie avec ma famille chez Emma Si vous en avez un, c'est assez sympa comme magasin, c'est un petit magasin un peu fourre-tout comme action Hein, les filles doivent adorer d'ailleurs aussi le petit magasin Et à mon habitude, je vais toujours dans les rayons pâtisserie bordel de cuisine Et du coup, je me suis dit, bon bah allez, on va voir ce qu'il y a, hein Et il y avait un sachet banana bread qui me disait Parce que, en fait, j'ai toujours voulu tester le banana bread, mais en version maison Et j'ai jamais vraiment pris le temps, en fait, de regarder des recettes Et puis là, je me suis dit, finesse, le packaging est quand même assez joli, assez sympa Et puis je voyais que sur Instagram, les filles, elles arrivaient quand même à faire sacrées photos quand même Donc je me suis dit, bon, allez, give it to me, hein Donc on a payé le banana bread et puis on va le tester aujourd'hui Je ne suis pas une spécialiste, hein, des sachets de préparation Parce que je suis toujours une grosse nourrie Si tu veux d'ailleurs une petite vidéo de mes boulettes en pâtisserie Ce qui pourrait être très sympa et que tu pourrais te foutre de la gueule Ça pourrait être sympa peut-être pour une prochaine vidéo Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire Si tu veux le déroulé de la recette du banana bread que je vais utiliser aujourd'hui Je te mets tout le déroulé, en fait, dans la flèche Ça doit être ici Donc tu déroules, t'as tous les ingrédients qu'il va y avoir Et tu vas aussi avoir mon petit nom si tu veux me suivre sur Instagram Parce que sur Instagram, je publie assez régulièrement des petites vidéos de ma cété Voilà, pour que tu me brûlantes souvent et que tu ne m'oublies pas Tu n'oublies pas la face de mon visage Voilà, donc je vais te laisser avec la suite pour la vidéo Pour que tu puisses voir ce que vaut vraiment le banana bread de chez Emma On se retrouve après la vidéo du coup pour un petit débrief De comment j'ai trouvé le banana bread Et si tu veux d'autres crash tests sur d'autres sachets de préparation N'hésite pas à m'envoyer un petit message À me laisser un commentaire, ça me fera plaisir ! Alors, avant de commencer à préparer le banana bread On va venir préchauffer son four à 180 degrés en chaleur tournante Dans un premier temps, ils te disent de venir écraser tes 3 manettes dans un bol à l'aide d'une fourchette Donc après, je pense que tu peux le faire au mixeur, ça te donnera un résultat un peu plus onctueux À côté, tu vas prendre un autre bol et tu vas y casser tes 3 œufs Tu vas verser alors ton sucre de calme et tu vas blanchir tes œufs avec ton sucre Donc tu vas voir qu'au bout d'un moment, il y a des petites bulles qui apparaissent À ce moment-là, tu t'arrêtes, le sucre est incorporé Après, on ajoute l'huile d'olive dans les œufs et on mélange Et après, on va mélanger les 2 préparations ensemble Donc moi, je l'ai fait au fouet Après, j'ai essayé d'écraser un petit peu parce que j'avoue, j'ai fait beaucoup de morceaux Donc dès que tes 2 préparations sont mélangées, ils te disent de prendre le petit sachet Voilà, le petit sachet gris que je te présente J'avoue, quand je l'ai ouvert, ça sentait vachement la cannelle Je pense qu'il doit y en avoir quand même un sacré paquet Donc moi, je l'ai mélangé en 2 fois Donc il n'y a pas besoin de tamiser parce que là, la poudre est quand même assez fine On va beurrer après un moule On va y verser sa préparation Et on va ajouter des petites noix de pécan du coup du deuxième sachet Et on enfourne pour 45 minutes Et à ce moment-là, tu vas commencer à baisser ton four à 160 degrés Hey ! Du coup, je te retrouve après ces 45 minutes de cuisson Dans une autre tenue parce que je me suis mise à la coule Alors mes premières impressions avant que je ne goûte le cake Alors le packaging est très sympa Il est blanc et vert, ça fait effet naturel Je pense que c'est fait exprès pour que tu achètes Pour que tu te dises, tiens, le blanc et vert généralement ça rappelle l'agriculture biologique C'est bio, c'est que c'est bon Si tu regardes au dos de la recette, ça par contre je trouvais que c'était un très gros bémol Parce que moi au début j'allais me fier à ça Tu vas avoir tes ingrédients, ce que tu dois rajouter Et puis moi j'ai regardé et j'ai dit Il est où le temps de préchauffage du four et le temps de cuisson ? Et quand j'ai ouvert le paquet, tu vas avoir à l'intérieur en fait Tout l'intitulé qui te répète au dos Donc ça j'ai trouvé que c'était pas hyper bien fait Après au niveau des sachets, donc tu vas avoir deux sachets Un sachet gris avec du coup tout ce qui va être poudre Je pense farine, cannelle, beaucoup de cannelle Et noix de pécan Donc au niveau du sachet gris Comme je te l'ai dit, c'était fort en cannelle Franchement quand je l'ai ouvert je fais C'est comme quand tu te prends une claque Pour ce sachet là, voilà, c'est tout ce que je pourrais te dire Pour le sachet de noix de pécan Je pense pas que ça va changer grand chose à la face du globe Parce qu'avoir 6 noix de pécan qui se battent en duel Merci mais non merci Je vais goûter, je vais donner une note à ce sachet Et je te dirai mes impressions Donc voilà la tête du cake Alors moi je l'ai fait peut-être dans un moule un peu trop grand Je ne sais pas parce que du coup je trouve qu'il est pas hyper haut Je m'attendais quand même à avoir une épaisseur assez généreuse Bon là il est un peu plat Il a l'air d'être quand même assez humide Comme tu vois Il a quelques endroits où il y a des alvéoles Oh merde Mais c'est voilà, ça reste peu je trouve Tu vois même de toute façon Voilà, il fait un peu pouf pouf Je l'ai laissé comme il disait 45 minutes Après au niveau des noix de pécan Voilà comme tu vois J'ai essayé de parsemer un peu partout Bon j'exagère quand je dis qu'il y en a 6 Mais je trouve pas que ça va rajouter quelque chose en fait à ton gâteau Parce que quand tu vois le packaging Ça te donne envie, c'est joli Mais là, est-ce que ça va être bon ? Alors c'est bien un cake pouf pouf Voilà, il est quand même hyper humide Bon il est moelleux, ça on peut pas lui enlever Mais alors le problème que j'ai C'est que ça sent vite fait la cannelle après cuisson Ça sent vite fait la banane Mais en goût, en goût ça sent pas la cannelle Voir c'est très très léger Et je trouve que même pour la banane c'est limite La banane en fait, je sais pas si elle était censée se sentir Mais je pense que si j'avais pas laissé de morceaux Et bah ce serait vachement moins senti Donc je pense que c'est pas plus mal d'avoir laissé des morceaux Après c'est pas le genre de truc que je rachèterais Alors mes impressions du coup post cake C'est bizarre comment je dis ça Mais c'est pas grave Je ne le rachèterais pas Concrètement, c'était bien Je le referais chez moi je pense Avec une recette un peu plus classique Je pense que je mettrais la note de 6 sur 10 pour ce cake J'ai l'impression d'être genre jury quoi Genre je note un cake Non mais sérieusement Mais voilà, c'est juste pour te donner une impression Après, si ça se trouve toi Quand tu vas vouloir acheter ce cake Tu vas te dire ouah il est grave bon Après c'est chacun ses goûts Moi personnellement je trouve qu'il est pas assez prononcé en banane Et que limite la cannelle elle se sent même plus Donc si tu veux d'autres recettes par rapport à des sachets de préparation Tu me le dis en commentaire Moi j'ai un deuxième sachet de chez Emma Sur des bagels Moi je te dis à une prochaine Dans une prochaine vidéo Allez, ciao !